Sept ans, jour pour jour, un homme faisait éruption dans la grande mosquée de Québec et tuait six hommes, en plus d'en blesser plusieurs autres. L'événement commémoratif aura lieu dans moins d'une heure et, Dany, ils seront nombreux pour honorer la mémoire des victimes. Oui, Sophie, des élus, des citoyens qui seront réunis ici dans cette salle de prière, on sait, un lieu emprunt d'émotion. C'est une tragédie qui a profondément ébranlé tout le Québec et même le Canada. Et ce soir, cette septième commémoration vise à rendre hommage à ce souvenir, mais aussi à continuer le dialogue pour contrer l'islamophobie, contrer le racisme également. Alors, ça commencera à 18 heures et on y attend, entre autres, le ministre responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien, qui va représenter le gouvernement Legault. Le premier ministre François Legault n'y sera pas. Et au fédéral, notamment, le ministre Jean-Yves Duclos et également la chargée de lutte contre l'islamophobie, Amira El-Gawabi. Et cet après-midi à la Chambre des communes, une minute de silence a été observée. On sait que cette journée du 29 janvier a été déclarée la journée nationale de commémoration à l'attentat de la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie. Et il y a aussi le premier ministre Justin Trudeau qui a commenté. C'est la journée nationale de mémoire et d'action contre l'islamophobie. C'est une journée où on pense aux familles et aux victimes de l'attentat de la mosquée à Québec il y a sept ans. Et on se redédie comme on devrait se redédier à chaque jour à la lutte contre l'islamophobie, à la lutte contre l'intolérance et la haine sur toutes ses formes. Sophie, justement, sept ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? On en a parlé avec le porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. On est rentré dans cette peur. Vous allez me dire, bon, c'est passé. Oui, c'est passé, mais elle est toujours là psychologiquement. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va partir. Mais ce n'est pas à cause de la faute de la population, c'est à cause du fait que des individus peuvent s'arroger le droit d'enlever la vie d'un autre. Mais le bien de ça, ce qui a changé, c'est la vue, c'est mon regard sur les Québécois et le regard des Québécois sur moi-même. Je pense qu'on a gagné du chemin. Le maire de Québec, Bruno Marchand, prononcera également un discours. Alors, cette cérémonie qui va se dérouler entre 18h et 19h ce soir ici à la Grande Mosquée. On tournera au pouvoir. Merci beaucoup, Dany. Au revoir. Au revoir.